La petite gauloise, l'idée était de faire un peu un état des lieux de la société française aujourd'hui de manière assez ramassée, assez rapide. Et effectivement, moi j'ai précédemment parlé du bloc patriotique, c'est-à-dire de la montée de l'extrême droite. Il se trouve que ça se passe dans une mairie qui a été prise par le bloc patriotique. C'est un grand port de l'Ouest, c'est pas nommé, on peut penser au Havre, on peut penser à Saint-Nazaire. Et à partir de là, j'ai voulu montrer ce qu'était à la fois le communautarisme, la montée des tensions et sur fond de menaces terroristes, dans une ville où, effectivement, par un enchaînement de circonstances, on va arriver à une catastrophe assez imprévue. L'idée était que le texte soit relativement court, c'est un court roman, une nouvelle là, comme vous voulez. Et l'idée était aussi que je voulais en faire un... Enfin, moi j'ai toujours... La littérature noire, j'ai toujours pris ça au sérieux. Donc c'est aussi, pour moi, un lieu où le style peut avoir son importance et doit avoir son importance. Et le ton que j'avais choisi, c'est celui justement d'une forme de distance par rapport à ce que je raconte. C'est-à-dire que ce que je raconte est extrêmement violent, extrêmement noir, mais il y a une espèce de décalage qui est lié, à mon avis, à l'écriture et au ton que j'ai essayé de donner, qui est celui d'un humour noir et d'une ironie, parce que finalement, au bout du compte, toute cette violence multiple, violence du terrorisme, violence de l'antiterrorisme, violence dans les quartiers, toute cette violence, violence dans une... Parce que le noyau central du livre, c'est quand même dans une classe de lycée, une classe de lycée professionnelle, qui se retrouve sous menace terroriste. Eh bien, dans ce... L'idée était quand même que tout ça, au bout du compte, si on regarde avec un peu de recul, ce que permet toujours l'écriture, on rit, mais on rit d'épouvante. L'épouvante peut ressembler, peut générer une forme de rire, qui est une forme de protection aussi, aussi bien pour moi, qui écrit ça, que, à mon avis, pour le lecteur. Et à ce titre-là, j'ai une certaine dette envers des écrivains comme Jean-Patrick Manchette, que j'ai toujours reconnue, dette que j'ai toujours reconnue, parce qu'effectivement, il y a, j'aime cette distance par rapport à ce qu'on raconte, qui n'est pas une indifférence, mais qui est encore une fois une façon de se protéger à travers une ironie un peu grinçante. La petite Gauloise, c'est, en fait, en général, dans les quartiers, les cités, etc., les Gaulois, c'est ceux qui sont blancs de blanc. Donc, voilà, c'est la petite Française, en fait, en quelque sorte, même s'ils sont tous Français, ce n'est pas le problème. Et cette petite Gauloise, justement, elle est d'autant plus importante dans le récit, et je ne vais pas spoiler quoi que ce soit, que tout va reposer sur elle, alors que c'est une personnalité qui est apparemment extrêmement effacée. Et cette petite Gauloise, eh bien, elle est dans cette ville qui est sous menace terroriste, sous, voilà, elle est là où on ne l'attend pas forcément. Pour moi, c'est une espèce de texte étape, c'est-à-dire que je résume toute une série de choses, je concentre dans un récit court, ce qui donne cet effet, à mon avis, de violence et d'humour noir aussi. Je concentre, à mon avis, plusieurs thèmes qui sont peut-être l'objet de romans à venir.